Rebonjour on est le lendemain de ce que vous avez vu et là on est à une semaine du lancement des prévente et j'ai déjà tellement hâte que ça se lance parce qu'en fait j'ai tellement de stress tellement de stress d'anxiété d'attente d'appréhension de tout en fait je vais juste penser à un milliard de choses j'ai l'impression que je vais exploser je vais pas exploser je vais imploser vraiment mais c'est aussi ça la réalité du truc en plus un stress qui se rajoute c'est que normalement si tout se passe bien je pars en vacances le 9 août le 9 septembre plutôt donc neuf jours après le lancement officiel de la boutique pour trois semaines voilà vraiment j'adore me rajouter des difficultés dans la vie c'est un passion donc voilà normalement parce que à l'heure où on est on est le 23 août et je n'ai pas retrouvé mon passeport j'ai hâte à ce que ça se lance parce qu'en fait déjà je ne sais pas combien de stocks je dois prévoir j'ai l'impression de ne pas faire assez j'ai l'impression que je je sais je vais faire j'ai l'impression de ne pas faire assez de stocks je sais pas si je dois en faire un 30 je ne sais pas vraiment je et en même temps j'ai pas envie de faire trop de stocks d'un coup parce que financièrement je peux pas tout acheter d'un coup voilà je vous reprends demain j'espère en meilleure forme bonjour je vous reprends vous avez raté deux trois petits trucs je vous obliter donc hier déjà j'ai monté l'étagère ou alors par contre je dois absolument faire le ménage et le rangement parce que là c'est n'importe quoi je viens que en coup de vent et ça va pas du tout donc là aujourd'hui comme je suis là pour la journée je vais faire ça à fond donc hier j'ai ramené mon étagère j'ai pas encore les enfin je les ai en fait les les tablettes mais j'ai pas les petits accroches je pense que je vais recevoir aujourd'hui chez Ikea donc peut-être que je les mettrai demain hier du coup j'ai coulé une première partie de la collection donc là on a la collection body et là on a la collection accent accent comme vous souhaitez donc voilà ça c'est coulé et c'est ce que je vais faire au l'heure du jeu mais aujourd'hui je vais faire d'autres couleurs comme ça je vais pouvoir shooter les produits bon ceux-là les deux là ça va pas mais j'ai rangé les pots je vais les couler aussi aujourd'hui j'ai ramené ce moble là mais je pense pas que je le gardais je sais pas peut-être que je le mettrai derrière avec des étagères au dessus je verrai dans tous les cas il me sert de rangement pour l'instant mais pareil j'ai pas les tablettes donc ça reste comme ça enfin je vais faire aussi un peu de shooting photo de produits pour finaliser le site parce qu'hier j'ai pris mais ça allait pas donc du coup aujourd'hui j'ai ramené un autre écran éclairage celui-là je l'aime pas trop trop donc je vais faire ça aussi pendant que ceci sèche enfin pendant que tout prend j'ai beaucoup à faire aujourd'hui je pouvais pas venir avant là il était en 11h30 je pouvais pas venir avant parce que j'avais un impératif mais j'ai mon café je vais aussi faire des diffuseurs voiture j'ai ramené les étiquettes faire des photos etc etc donc je vais couler ça je vous mets en mode accéléré puis je vous reprends quand j'aurai fini de couler bon voilà j'ai fait ma petite production de trucs colorés autant pour les bougies moulées autant pour les bougies moulées je ne regardais pas trop la température parce que voilà c'était pas ça va quoi j'ai des problèmes avec mais autant là quand même je vais mettre du parfum etc je vais checker la température avant de tout couler vous savez pour les bougies classique il existe des centreurs de mèches comme ceci mais j'en ai pas encore trouvé pour les mèches en bois je sais que ça existe il faut que j'en trouve mais j'en ai pas encore trouvé donc je dois faire à l'oeil et des fois j'ai pas l'oeil et des fois j'ai pas l'oeil je vous avoue bon j'ai mangé il est 13h19 et c'est un peu un échec enfin c'est pas un échec je vais vous montrer déjà celle là je peux pas la vendre parce que j'ai mis de la cire voilà c'est grave je l'utiliserai pour les photos mais en fait j'ai pas eu assez de cire pour finir et mais bon voilà du coup j'ai pas eu assez de cire mais j'ai plus du tout du tout de cire donc je vais laisser ça refroidir tranquillement après je vais couper les mèches et je pense que je ferai aussi quelques photos et du coup j'ai pas eu assez pour faire les échantillons donc il va vraiment falloir que je me fasse une grosse session échantillons sans que ça m'assure de toute façon ça je vais pas démouler ça je vais pas démouler maintenant je vais attendre demain pour démouler et là je vais préparer les fioles les édictés etc comme ça je peux les les fioles qui sont ici comme ça je peux faire les photos aussi mais je pense que je ferai les photos de demain je crois que vous n'en avez que 13h je vais voir mais bref je vais faire des fioles donc là j'en ai 20 je vais faire 2 chaque plus du coup moi je vais me faire mes petits mélanges parce que ce sont des fioles de 10ml et donc ça j'en ai assez pour en faire 5 mais au moins ça sera plus simple pour moi d'avoir mes petites fioles de fête mais vous avez plus beaucoup de batterie et j'ai pas envie de vous mais je vais faire ça sans vous montrer comme c'est la première fois j'ai pas trop envie de vous montrer n'importe quoi donc je le fais et je vous montre après le résultat bon voilà j'ai fait donc du coup j'ai fait un un truc de chaque comme ça j'ai fait un diffusé en voiture alors ça je vais pas faire de stock en fait j'ai réfléchi mais je vais pas faire de stock je l'ai fait vraiment à la demande comme ça je gâche pas de produit etc et ça sera plus simple pour moi au niveau du stock donc j'en ai fait un de chaque juste pour faire des photos tout ça tout ça j'ai aussi lissé les dessus avec le truc à air chaud et j'ai l'impression quand même qu'il me manque au moins 10g de cire par bougie donc je vais voir un petit peu mes calculs là je vais augmenter un petit peu parce que je trouve qu'elles sont trop vides c'est pas t'attire mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont trop vides j'ai pas de 35 mm oh j'ai pas de checker non bon ben je vais faire comme ça tant pis je vais racheter mes en mobile du coup je suis bête je suis bête parfois ok je vais en faire genre 50 comme je l'ai fait je dois faire ça pour les colis juste tenir ça comme ça attention parti vous voyez là et après hop et voilà j'adore ce truc c'est trop bien ça c'est les premiers essais vous voyez c'est pas ouf ouf et donc là j'ai fait un peu mieux une imprimante thermique c'est pas du tout une nécessité pour la première au début mais en fait moi je me dis juste au niveau des coûts ça va vraiment ça va directement amortir les coûts quoi parce que l'encre ça coûte trop trop cher donc bah écoutez j'ai décidé de partir sur ça voilà j'ai mon petit rouleau ça hop et je fais les boîtes je vous montre après parce que là je vais le mettre à charger vous allez plus pas il est quasiment 17h et j'ai fait plein de trucs je vais vous montrer déjà j'ai démoulé et recoulé quelques bougies donc les bustes là non je les ai pas démoulées parce que j'ai essayé d'en démouler un et je l'ai cassé bien sûr donc là j'en ai juste donc là j'ai deux teintes plus claires et deux teintes plus foncées normalement ça devrait le faire j'ai mis les étiquettes sur les bougies et j'ai aussi fait des boîtes voilà j'ai fait les boîtes avec en dessous le petit autocollant il faut juste que j'achète du papier de soie pour pouvoir les enrouler parce que j'ai pas de papier de soie et si je le mets comme ça ils vont pas être très très beaux voilà j'ai démoulé le violet que j'aime beaucoup 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 et je le trouve trop 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 beau faut juste que je lisse un petit peu avec mes doigts les tout petits défauts qu'il peut avoir ah oui j'ai fait aussi les petites étiquettes que je vais mettre donc sur chaque commande merci de soutenir notre vie jeunesse voilà ça donnera ça sur les papiers sur les paquets d'emballage voilà moi j'ai fini pour l'enduit j'avoue je suis chaos technique ça a été une grosse journée j'ai aussi fait plein de trucs j'ai fait aussi plein de commandes ce problème c'est qu'il n'y a plus de cire pour mes bougies moulées et mes tablètes de fondant donc j'ai commandé 22 kg de cire pour les bougies normales en fait les bougies de la gamme voyage j'espère que les préventes vont fonctionner du coup mais voilà moi je pense que je vais arrêter le vlog ici et la prochaine fois qu'on se prendra donc là voilà j'ai arrêté le vlog ici normalement si tout se passe bien dans attendez on est 4 jours 27 dans 5 jours on va pas compter aujourd'hui mais dans 1, 2, 3, 4, 5 ouais dans 5 jours c'est dans ce monde de la boutique donc j'espère que ça se passera bien en tout cas vous verrez ça dans le prochain épisode et merci de m'avoir suivi jusque là et merci pour vos commentaires les mots et tout c'est vraiment vraiment mignon merci beaucoup merci beaucoup et à la prochaine donc je disais demain je lance les préventes ok je crois que j'ai reçu ma première commande j'ai 4 deux commandes donc je suis très 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 contente je pars à Bali dans cette commande que je dois bon bon bon